Collègues, la parole est à monsieur Giroud. Merci monsieur le Président, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, chers collègues, messieurs les rapporteurs. Nous examinons, mesdames, messieurs les rapporteurs, pardon, nous examinons ce matin trois missions budgétaires, conseil et contrôle de l'Etat, pouvoir public, direction de l'action du gouvernement. Ces missions assurent le bon fonctionnement des plus hautes instances de l'Etat et nous pouvons saluer le travail qui a été réalisé par les trois rapporteurs spéciaux issus de l'opposition. Les crédits alloués à ces trois missions sont très stables. C'est particulièrement vrai pour la mission pouvoir public qui regroupe notamment les crédits de la présidence de la République ainsi que ceux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cela est bien normal car comment pourrait-on demander des efforts aux Français, diminuer les crédits des ministères non prioritaires, continuer à ne pas revaloriser le point d'indice dans la fonction publique si les plus hautes instances de l'Etat ne montraient pas l'exemple. Comme le souligne avec objectivité le rapporteur spécial Marc Le Fur, l'effort consenti est réel. Il fait consensus bien loin des polémiques habituelles. Au sein de ces trois missions, il est toutefois un domaine où nous ne pouvons que saluer une hausse des crédits. On pourrait d'ailleurs même considérer que cette hausse est insuffisante. Ce domaine, c'est la sécurité des systèmes informatiques de nos administrations. Les crédits qui y sont dédiés sont inscrits à l'action 2 du programme 129 Coordination du travail gouvernemental. Les écoutes de la NSA ont montré la vulnérabilité des systèmes informatiques et de tous les moyens de communication de l'Etat. La souveraineté nationale est en jeu. Il est indispensable qu'une réponse soit apportée à cet affront et à cette menace. Bien entendu, tout doit être fait au niveau international. Non seulement pour que des explications soient données, mais aussi pour que des pratiques vertueuses soient établies. Ces initiatives internationales ne doivent cependant pas être isolées. Il faut qu'elles soient complétées par un programme ambitieux pour mieux protéger nos systèmes d'information. Or, ce n'est pas tout à fait ce qui est proposé dans le projet de loi de finances. Certes, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, voit ses moyens augmenter. Cette hausse de crédits est avant tout concrétisée par la création de 65 emplois. C'est un effort certain quand on sait les réductions de crédits dans d'autres secteurs. Toutefois, au vu des défaillances constatées, ces moyens seront-ils suffisants ? En se référant au budget de l'ANSI, on constate que l'État consacre environ 20 millions d'euros pour la sécurité des systèmes d'information. Cela semblait déjà peu. Les écoutes de la NSA ont clairement montré que c'était trop peu. Le gouvernement entend donner une priorité au numérique. La ministre déléguée à l'économie numérique incarne cette volonté. Mais force est de constater que les moyens dédiés à la protection numérique sont insuffisants. Les écoutes de la NSA soulèvent une question beaucoup plus large, celle qui est relative aux libertés individuelles. Et vous savez que les radicaux de gauche sont particulièrement vigilants à ce que les droits et libertés de chacun soient pleinement respectés. A la suite de la révélation des pratiques des services de renseignement américains, un certain nombre de parlementaires ont indiqué qu'après tout, ce n'était rien. Que tout cela se savait, que c'était bien normal. Bref, que notre seule faute était de ne pas dédier autant de moyens dans le renseignement. On peut comprendre pourquoi la réaction de Paris était plus timorée qu'à Berlin. Mais sans tomber dans un agilisme naïf, il est quand même étonnant que le scandale des écoutes ne soit pas traduit par une réelle volonté politique de protéger les libertés individuelles sur Internet. Les données personnelles et les conversations privées de nos concitoyens sont directement transmises par les géants Internet à la NSA, mais rien n'est prévu ni même essayé pour chercher à y mettre fin. Le numérique est une chance, mais son développement s'accompagne de risques, ce que nous avons le devoir de dissiper. Il faut lutter contre l'intrusion dans la vie privée de la marchandisation des données personnelles. Le rôle de l'ACNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est plus que jamais indispensable. Les crédits d'ACNIL sont inscrits au programme 308, Protection des droits et libertés. Pour 2014, le plafond d'emploi augmente de 7 équivalents de temps plein travaillé pour 175 ETP existants. Croit-on que ce soit vraiment suffisant ? Certes, ces crédits ont fortement augmenté ces dernières années et ils continueront de croître cette année en passant de 17,5 à 17,9 millions d'euros, soit une augmentation de 2,4%. Mais cette évolution de moyens est-elle bien proportionnelle à l'utilisation de l'informatique et l'utilisation d'Internet ? Pour conclure, nous comprenons les efforts réalisés par le gouvernement pour stabiliser les crédits des trois missions que nous examinons ce jour et nous voterons ces crédits. Mais les défis que fait peser le numérique sur nos libertés et sur la souveraineté de la France ne sauraient se satisfaire de demi-mesures ou d'une demi-augmentation de crédits. Une politique volontariste dans ce domaine doit être menée pour protéger l'État, mais pour protéger aussi les libertés de chacun. Merci. Merci. Merci.